Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté puisque j'ai passé une petite commande sur ELF puisque j'avais besoin de quelques produits et j'avais également envie de tester une de leurs dernières nouveautés et j'ai reçu également quelques produits via le site Octoly donc des produits que j'ai reçus il y a quelques temps maintenant que j'ai eu le temps de tester et il est temps que je vous en parle. Alors je vais commencer tout de suite parce que j'ai reçu du site Octoly. Alors le premier produit, il s'agit d'un produit de la marque Urban Decay, il s'agit du One & Down c'est le perfecteur de teint hybride qui se présente comme ceci. Alors concrètement qu'est-ce que c'est ce produit ? Alors c'est entre le fond de teint et la crème teintée. C'est-à-dire qu'au niveau de la couvrance, ça va être très très modulable, vraiment comme un fond de teint vous allez vraiment avoir un résultat très naturel qui va légèrement unifier le teint et si vous appliquez une deuxième couche de produit, vous allez vraiment avoir une couvrance un petit peu plus importante mais ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint, c'est que c'est une texture très légère donc vraiment quand il commence à faire chaud, vous voyez j'ai quand même bien utilisé le tube ces derniers temps je l'ai vraiment utilisé tous les jours, je le porte encore aujourd'hui c'est des textures que j'aime beaucoup porter quand il commence à faire chaud parce que c'est plus léger pour la peau c'est une texture qu'on ne sent pas sur la peau puisque c'est vraiment une texture crème et ce que j'aime beaucoup également c'est le résultat puisqu'on a un aspect, je ne vais pas dire glowy mais vraiment lumineux, c'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec un résultat mat, très couvrant mais au contraire très naturel mais qui à la fois va camoufler donc ça c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié donc moi je l'ai en teinte light et au niveau du packaging ça se présente dans un tube avec une petite pompe donc vraiment très très bon produit, comme je vous ai dit pour la journée vous en appliquez légèrement on a un résultat très naturel, légère couvrance et si par exemple vous voulez une couvrance un petit peu plus importante pour une soirée ou autre voilà on peut tout à fait moduler ça et voilà pour moi c'est un produit qui est hyper intéressant ensuite un produit de la marque Payo alors comme vous le savez j'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour cette marque là que j'ai découvert grâce au site Octoly c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de tester un de leurs produits voilà je fonce un petit peu dessus parce que c'est vraiment une belle découverte je ne suis pas déçue de leurs produits et donc là j'avais envie de tester le démaquillant instantané les yeux soin bifasé pour maquillage waterproof aux extraits de framboise pour les yeux sensibles et également porteur de lentilles comme vous le voyez c'est un démaquillant bifasé qu'il faut venir bien secouer avant de l'utiliser alors je l'ai testé plusieurs fois et j'aime beaucoup alors ça démaquille très très bien au niveau des yeux effectivement c'est très très doux ça n'irrite pas l'oeil j'ai pas eu de réaction avec ce produit là ni de rougeur ni de picotement pourtant vous savez que j'ai vraiment le contour des yeux vraiment très très sensible et réactif donc là franchement il n'y a eu aucun problème ça laisse un tout petit film gras maintenant moi personnellement ça ne me dérange pas puisqu'une fois que je me démaquille je me lave systématiquement le visage soit avec une lotion soit avec une mousse nettoyante ce genre de produit donc voilà le petit film gras qui peut rester ne me dérange pas ensuite un pinceau de chez Sephora donc ça fait partie de leur gamme pro puisqu'il n'y a pas très très longtemps ils ont sorti toute une gamme de pinceaux professionnels que j'aime vraiment beaucoup je trouve que c'est des pinceaux qui sont de très bonne qualité donc ici c'est le numéro 48 et c'est le pinceau pro poudre bronzer donc ce pinceau là j'étais un petit peu mitigée déjà avant de le commander parce que j'avais quelques doutes par rapport à son utilisation première qui est donc censé être un pinceau pour appliquer la poudre bronzante qui ressemble limite à un kabuki qui a quand même pas mal de poils assez fermes vous voyez c'est pas le pinceau hyper fluffy donc j'ai tout de même essayé d'appliquer ma poudre bronzante avec ce pinceau là ça n'a pas été très évident c'est à dire que le pinceau va quand même prélever beaucoup de matière et même si on tapote je trouve que ça applique beaucoup trop de matière que ça estompe pas forcément parce que si vous mettez un bronzer qui est quand même assez pigmenté vous allez vraiment galérer à l'estomper si vous avez une poudre bronzante qui est très légère qui vous sert pas forcément à faire de contouring mais simplement à apporter un petit côté bonne mine un petit peu réchauffer votre teint qu'elle a pas de sous-ton orangé vraiment très très naturel voilà pourquoi pas maintenant je trouve que c'est pas l'idéal pour appliquer la poudre bronzante moi je l'utilise pour poudrer mon teint avec la poudre compacte je trouve que c'est parfait ça applique une bonne quantité de produit on vient tapoter on peut estomper à la fois voilà j'aime beaucoup l'utiliser pour ça maintenant la poudre bronzante moi personnellement non je n'y arrive pas vraiment avec ce pinceau là et le dernier produit que j'ai reçu via le site Octoly je l'ai reçu ce matin et c'est un gros gros coup de coeur il s'agit de cette petite palette qui est sublime il s'agit de la Estée Lauder qui fait partie de la nouvelle collection été si je vous dis pas de bêtises la collection Bronze Godness et c'est la Summer Glow Eyeshadow Palette elle se compose de 6 fards donc vous avez un grand miroir vous avez également un petit pinceau double embout donc vous avez un embout mousse et un petit pinceau que j'ai utilisé et bien écoutez il est plutôt pas mal moi généralement les pinceaux dans les petites palettes comme ça je ne m'en sers pas et bien là au niveau des poils ils accrochent bien les fards ils accrochent bien la matière je me suis maquillée avec aujourd'hui alors je vous avoue que j'ai fait un maquillage très simple et très rapide donc donc voici les 6 couleurs de plus près c'est vraiment des couleurs superbes alors au départ j'ai beaucoup hésité à la commander puisque sur la photo je n'étais pas du tout attirée par cette palette je trouvais vraiment que enfin la photo en tout cas qu'il y avait ne mettait pas du tout les fards en valeur j'avais l'impression que c'était des fards qui étaient un petit peu un petit peu fade que les couleurs n'allaient pas être très bien pigmentées et du coup je suis allée voir les swatchs sur internet et là je me suis dit ah ouais quand même effectivement ça n'a rien à voir les fards sont beaucoup plus lumineux beaucoup plus intenses et la pigmentation est excellente donc cette palette se compose de deux fards mat donc le premier qui est un beige mat qui est parfait pour pour unifier un petit peu la paupière mobile pour faire une touche lumière etc le deuxième fard mat c'est celui-ci donc c'est un marron qui est extrêmement bien pigmenté et le reste ce sont des fards satinés et vous en avez deux qui contiennent quelques nacres notamment celui-ci qui est une couleur un petit peu un petit peu champagne avec le doré voilà donc ça c'est les deux fards qui sont satinés avec quelques nacres et au niveau du rose pâle et du bleu ils sont satinés et donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs donc voilà pour les produits que j'ai pu tester via le site Octoly je vais ensuite passer au produit ELF alors toujours dans le but de partir en vacances j'avais très envie d'avoir un petit vanity puisque c'est vrai qu'habituellement j'ai toujours 36 000 trousses à maquillage des sacs ou je ne sais quoi et du coup je me suis dit il faut absolument que cette année je prenne un petit vanity et que je mette tout à l'intérieur vraiment le principal voilà ne pas m'encombrer avec 36 000 produits de beauté donc j'ai pris ce joli vanity qui est couleur taupe argentée je ne sais pas si on va bien voir la couleur à la caméra mais la couleur est vraiment très très jolie donc c'est un petit vanity qui est quand même assez large on peut tout aussi bien mettre des pinceaux des produits soins du make-up etc donc vous avez un petit miroir bon moi personnellement ce n'est pas quelque chose qui est très important et au niveau du vanity vous voyez il est quand même assez profond et assez large donc vraiment de quoi mettre le principal donc j'espère en tout cas que j'arriverai à tout mettre à l'intérieur on verra bien je vous ferai bien sûr la vidéo et je me suis repris quelques produits que j'aime beaucoup des produits dont j'avais besoin également des produits que je n'avais jamais testé donc en ce qui concerne les produits que j'aime beaucoup l'été et qu'il me fallait absolument pour partir en vacances et c'est super pratique ce sont ces petites feuilles matifiantes donc je pense que vous les connaissez ça se présente comme ceci donc ce sont des toutes petites petites feuilles comme ceci et en cours de la journée si vous brillez ce qui est mon cas vous venez tapoter voilà donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi en été ça absorbe l'excès de sébum et surtout ça n'enlève absolument pas le maquillage donc ça c'est plutôt cool et ça ne prend pas de place voilà vous avez quand même 50 feuilles donc vous avez de quoi faire ensuite j'ai repris ma poudre compacte que j'adore c'est pas la première fois que je vous présente cette poudre c'est une poudre compacte qui apporte une légère couvrance supplémentaire et qui à la fois est très très fine et avec cette poudre on peut vraiment moduler la couvrance si vous l'appliquez avec un pinceau assez fluffy ça va vraiment venir matifier et fixer votre maquillage et si vous l'appliquez avec un pinceau type Kabuki ça va vraiment apporter un petit peu plus de matière et apporter une couvrance un petit peu plus forte indispensable de l'été également il s'agit de la poudre haute définition donc moi j'ai pris la transparente donc elle se présente avec une petite houppette et vous avez un petit ami donc là je ne l'ai pas encore ouverte mais c'est vraiment une poudre que j'aime vraiment beaucoup elle est très très fine elle est complètement transparente elle ne fait pas du tout blanc alors bien sûr n'en mettez pas une tonne sur votre visage bien évidemment mais ça permet vraiment de matifier et de bien fixer le maquillage en tout cas c'est ce qui marche le mieux sur moi donc ça c'est pour les produits que j'avais déjà testé et que j'aime beaucoup sur ELF ensuite j'avais très envie de tester ce produit soin qui est un exfoliant pour le visage puisque là j'arrivais à la fin de mon gommage et je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci puisque les produits soin ELF j'avais déjà fait une revue sur ces produits là je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse c'est des produits que j'avais quand même bien apprécié dans l'ensemble et ce gommage est vraiment très très bien alors ça ne va pas convenir à tout le monde moi j'ai une peau qui est très sensible une peau très réactive et j'ai besoin d'un gommage très doux voilà moi je n'aime pas les gommages avec des grains trop durs des grains trop gros parce que voilà j'ai une peau sensible et c'est pas du tout ce genre de gommage dont j'ai besoin et que je supporte celui-ci c'est un gommage qui sort sous forme de pâte et les grains sont extrêmement fins sinon il est très très bien et très très doux pour la peau ensuite j'ai voulu tester un anti-cerne alors cet anti-cerne là ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sur ULF et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais testé il s'agit du under eye concealer et highlighter donc vous avez un côté anti-cerne et un côté highlighter alors j'étais très intriguée par le côté highlighter qui est très très blanc puisque moi j'ai la teinte la plus claire c'est la teinte fair glow donc l'anti-cerne il est pas mal alors ce n'est pas un anti-cerne très couvrant si vous avez des cernes assez marquées que vous aimiez les anti-cerne voilà qui camouflent beaucoup non ça va vraiment avoir un effet très naturel plutôt pour illuminer vraiment le contour de l'oeil qui va camoufler très légèrement les cernes en ce qui concerne le côté blanc moi je l'ai utilisé enfin la seule fois que je l'ai utilisé c'était pour illuminer les zones du visage après l'application de votre fond de teint vous appliquez quelques gouttes donc par exemple au niveau du front de l'arête du nez du haut des pommettes etc vous venez tapoter avec un beauty blender pardon vous venez ensuite poudrer votre teint et je trouve que ça illumine vraiment le visage ça fait vraiment ressortir les zones de lumière sans apporter d'aspect glowy ni pailleté ni quoi que ce soit donc si vous recherchez un résultat un petit peu plus mat c'est plutôt pas mal comme produit pour le teint donc voilà pour ça ensuite j'ai voulu tester alors je ne les ai pas encore testés je vous en reparlerai puisque je pars en vacances et que j'amène toujours quelques pinceaux j'en emmène pas beaucoup donc forcément les laver c'est pas super pratique quand vous n'êtes pas chez vous donc du coup j'ai pris un paquet de petites lingettes nettoyantes désinfectantes pour pinceaux donc j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal puisque ça ne prend pas de place ça permet de nettoyer vos pinceaux alors évidemment je ne pense pas que ça va nettoyer vos pinceaux aussi bien qu'avec du savon et de l'eau on est d'accord mais quand vous partez en week-end en voyage en vacances etc et bien je trouve que c'est plutôt pas mal et que ça permet d'enlever un petit peu l'excédent de produit si vous changez de fard vous changez de texture de fard etc et au moins ça désinfecte un petit peu donc voilà je vous reparlerai de ces petites lingettes ensuite j'ai pris un long lasting lustrous eyeshadow donc ce sont les petits fards vous savez un petit peu mousse je vous en avais déjà parlé c'est des fards que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très faciles d'application très faciles à estomper si vous débutez en maquillage ça c'est top c'est des fards qui sont hyper pigmentés qui ont une excellente tenue qui ne filent pas dans les plis donc ça pour l'été c'est top et j'ai pris la teinte toast qui est tout simplement un doré absolument magnifique un doré bronze voilà la pigmentation est juste dingue donc ça on peut vraiment l'utiliser tout seul sur la paupière vous voyez ça fait un effet un petit peu mouillé métallique c'est top et vous pouvez aussi l'utiliser pourquoi pas en tant que base mais je vous avoue que vu la pigmentation il se suffit à lui même et les deux derniers produits que je voulais vous présenter c'est ces rouges à lèvres là qui sont une nouveauté sur ELF donc c'est une nouvelle gamme de rouges à lèvres donc cette gamme de rouges à lèvres se compose uniquement de ces deux teintes là donc j'espère sincèrement que la gamme va s'agrandir au niveau des couleurs parce que c'est plutôt pas mal il s'agit de la gamme Beautiful Bear satin lipstick donc c'est vraiment des rouges à lèvres très crémeux qui ont un aspect un petit peu glossy qui sont bien pigmentés là c'est pareil on peut un petit peu doser si vous en appliquez un tout petit peu on va avoir un petit côté glossy légèrement coloré et si vous en appliquez un petit peu plus on va avoir une pigmentation un petit peu plus importante vraiment des rouges à lèvres qui hydratent qui sont pas du tout desséchants donc on a tout d'abord cette teinte là qui est teint nude c'est le Touch of Nude donc c'est une couleur un petit peu marronnée qui est vraiment très très sympa donc ça peut paraître assez foncé bon moi j'ai une peau très très claire aussi mais une fois que vous l'appliquez sur les lèvres c'est quelque chose de très naturel c'est pas c'est pas très très foncé et on a cette teinte là que je préfère personnellement puisque c'est une teinte un petit peu plus rosée c'est la Touch of Pink qui est comme ceci donc c'est vraiment un très très joli rose qui est très naturel qui rehausse vraiment la couleur naturelle des lèvres et je trouve que c'est vraiment très très sympa donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous présenter au niveau des produits que j'ai pu tester que j'ai pu recevoir j'espère que cette vidéo vous aura intéressé si bien sûr vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire si vous avez également testé ces produits n'hésitez pas à me donner votre avis je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao à très bientôt